Au-delà des gestes indispensables au quotidien, il existe des métiers pour œuvrer à la transition écologique. Entre opportunité du marché de l'emploi et envie de prendre part ou d'agir pour une planète plus vivable, l'orientation vers les métiers verts, encore appelés métiers d'avenir, est indispensable. On entend par métiers verts tous les métiers qui sont pratiqués et qui contribuent à la protection de l'environnement et au bien-être social. Par exemple, l'agriculture durable, vous savez, aujourd'hui, il y a une autre manière de pratiquer l'agriculture dans laquelle on n'utilise pas les engrais chimiques, on utilise des engrais biologiques tels que le compost. Et cela pour que les consommateurs consomment des produits qui sont de qualité, des produits sains, qui ne sont pas génétiquement modifiables, des produits qui peuvent permettre aux humains de vivre longtemps et en bonne santé. Dans un monde où le réchauffement climatique se fait de plus en plus ressentir, travailler dans des métiers verts permettrait d'agir concrètement pour lutter contre les impacts négatifs des activités humaines sur le climat. Les métiers verts sont un atout pour lutter contre le changement climatique dans la mesure où la pratique de ces métiers, comme je viens de le dire, contribue à la protection de l'environnement parce que ce sont des métiers qui sont très peu pollueurs, bien qu'on dise que le risque zéro n'existe pas, mais ce sont des métiers qui sont très peu pollueurs, contrairement aux métiers classiques qui consistaient à exploiter abusivement la nature pour une croissance économique. Les emplois verts sont donc une contribution à la préservation et à la restauration de l'environnement, avec des plans de prévention et la mise en place d'une opération maîtrisée, tout en minimisant au maximum l'impact environnemental des entreprises. Il s'agit de limiter les émissions de gaz à effet de serre, la pollution, la production des déchets et d'améliorer l'utilisation des matières premières et de l'énergie.